On nous demande si c'est un bracelet antistatique que tu as sur ton poignet gauche. Non, celui-là ? Oui, mais tu n'as qu'un poignet gauche. Le poignet gauche, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est la honte. Vas-y, il me fait engueuler pour le moment. Eh bien, bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Denis. Bienvenue pour un nouveau live Matériel.net, surtout que c'est toi qui fais tout. En partie. En partie, puisque ce soir on fait un montage d'un PC, exactement. On est à la rentrée, donc on a choisi un PC plutôt compact, qui peut se balader un peu partout. Il y en a certains qui vont changer de logement, etc. Léger, transportable. On n'a pas fait trop de compromis sur la performance. Non, clairement pas. Ça va être une conflit un peu 1080p, voire 2K, selon les jeux auxquels vous vous a donnés. J'en profite tout de suite pour remercier Zotac. Ah, sans qui ce live n'aurait pas pu être fait. Exactement. Et je remercie notre second partenaire, il y a son petit logo en bas, parce qu'on fera une petite coupure au milieu du programme pour vous présenter un PC portable qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de steaks, je crois. Qui envoie du pâté. Ouais, c'est le ROG Zephyrus S GX735 GXR-025R. Je l'ai dit sans respirer. Rien que pour ça, le live est réussi. Voilà. Alors, mon petit Sylvain, par quoi commence-t-on le montage d'un PC ? On va commencer par le processeur. Ça me paraît pas mal. Ok. Histoire qu'on puisse le mettre en sécurité, sachant que les processeurs AMD, les processeurs AMD, on les broche sous le processeur, contrairement au processeur Intel. Ouais. Donc on va le mettre en sécurité tout de suite en le posant sur la carte mère, au moins on y retouchera plus après et on sera plutôt pas mal. Donc je précise, c'est un Ryzen 5 2600. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'architecture Ryzen Zen+, la dernière architecture AMD, 6 coeurs, 12 threads, c'est pas la dernière. Zen 2. C'est un bon processeur qui est vu chez nous comme quelque chose qui a un bon rapport qualité-prix. Voici le petit processeur Ryzen 5 que nous allons monter. Sur une carte mère, je l'ai pas dit, c'est une MSI B450 N Gaming Plus, tu fais bien. Alors cette carte mère, j'en profite pour dire que c'est vraiment une référence qui se vend très très bien chez nous. Format micro, faible encombrement. Il y a un slot M2. Oui. On y viendra tout à l'heure pendant ton montage. On a moins de 100 euros la carte mère, 91 euros pour être précis. Et comme j'ai pas précisé le prix du processeur, je vais le donner aussi, il est de 142 euros. On est parti ? On est parti. Allez, go, les mains dans le pâté. Les mains dans le pâté. Très bien. Donc tu disais qu'il y avait une différence entre AMD et Intel. C'est ça, exactement. Alors, on va essayer de le voir à la caméra. Du coup, hop, sur les processeurs AMD, du coup, on voit bien que les broches sont vraiment sous le processeur, contrairement au processeur Intel, du coup, où les broches vont être directement sur le socket de la carte mère. C'est pour ça, là, on va le monter en premier, histoire de le sécuriser, parce que ça reste des broches qui sont très fragiles. Si on les plie, c'est compliqué à rattraper. Les fameux pins tordus. Exactement, et potentiellement le processeur IHS. Donc là, on est complètement sur du hors-garantie, donc il faut racheter un processeur et ça fait toujours un peu suer. Oui, on peut le dire. Petite question de noob que je suis, justement, sur la propension à cet ordre, que ce soit d'un côté Intel ou d'un côté AMD, c'est tout aussi, entre guillemets, fragile ou délicat, ou il y en a un qui est quand même un peu plus simple ? Des deux côtés, du coup, on va avoir une fragilité, que ce soit sur les broches des sockets Intel ou sur les broches des processeurs AMD. Sauf qu'en effet, quand on monte sa configuration, on va avoir tendance à plus manipuler le processeur, du coup, que le socket de la carte mère. Donc en effet, on va avoir plus tendance à tordre les broches du processeur AMD plutôt que les broches du socket Intel. Donc prudence les amis, si vous me lancez dans le montage d'un processeur AMD. Alors, hop, on va se lancer dans le montage. Le petit loquet qui va bien. Exactement, on le remonte. Alors, Alex Lélex, il y a toujours une paluche, c'est en fait celle qui filme actuellement le plan de travail de Sylvain. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les coulisses. Le processeur est installé, on est tranquille. On est tranquille. On peut souffler un bon coup, tranquille. Allez, je vous entends souffler. Ça s'y fait. Je veux bien mes RAM, du coup, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Non, mais je te pardonne, je te pardonne totalement. Il faut tout faire ici. C'est terrible, je sais. En voilà une et en voilà deux. Merci. Alors, on va quand même pareil détailler un peu le modèle, si tu veux bien. C'est du GESKILL. Aïgis 2 x 8 Go, 3000 MHz. C'est du KS16. Petit point fort, c'est garanti à vie. On a anticipé pourquoi on a choisi une fréquence comme ça. C'est-à-dire que la CM, elle, elle supporte la RAM au-dessus de 3000 MHz, mais pas le CPU. Exactement. Voilà. Alors, installation de la RAM. C'est parti. On fait toujours, du coup, attention sur l'installation de la RAM. On l'a déjà dit sur les précédents live montage, mais je pense que ça vaut le coup de le rappeler quand même. On a toujours un petit détrompeur, du coup. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de remonter la carte mère. Hop. On a toujours un petit détrompeur, du coup, sur chaque slot. Détrompeur que l'on va retrouver sur la RAM. Donc, avant de l'installer, on positionne sa RAM comme ça, voir si les deux détrompeurs tombent en face. Alors, je vais essayer de montrer à la caméra. Il faut bien viser. Exactement. Je ne sais pas ce que ça rend chez vous, mais pour moi, c'est clair. Non, 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 c'est très clair. On remercie Bloop Greg, je vois qu'il nous héberge actuellement. Bloop Greg, Vendec, presque toute la clique est là. C'est beau. Alors, à part le côté du dissipateur, j'anticipais une question du détrompeur, il n'y a pas de difficulté particulière ? Non, aucune. Absolument aucune. Alors, là, c'est peut-être en dehors du processeur. Du coup, là, c'est vraiment la partie la plus simple dans le montage d'un PC, à mon sens. C'est juste... Même moi, je pourrais le faire, peut-être, alors. Oui, je t'ai tendu la perche. Il ne faut pas déconner, quand même. Pourquoi je me savonne la planche ? Je ne sais pas. Parce que tu aimes bien ça, je pense. C'est vrai que j'aime bien les planches. Et donc, du coup, maintenant, tu vas peut-être pouvoir mettre ton rad ? Maintenant que les rames sont en place, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir positionner le ventirad. Là, il va arriver juste au-dessus des rames avec 5 petits millimètres, du coup, juste au-dessus des rames. OK. Là, on peut le mettre en place. Par contre, pour le mettre en place, il va me falloir la backplate. Du coup, c'est une plaque qu'on va venir mettre à l'arrière de la carte mère, ici. Oui. Et qui va faire sortir, du coup, les pas de vis. Hop. Pour toi, on va venir fixer mon ventirad. C'est ça que j'ai oublié. C'est ça que tu es en train de me dire ? Alors, c'était une manière délicate de te le dire, mais voilà. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Tu l'avais dans les mains et tu te demandais ce que c'était. Oui, carrément. J'ai plutôt l'habitude de les voir en forme de X, tu vois. Non, maintenant, du coup, sur AMD, ils font beaucoup de plaques complètes comme ça. D'accord. Ils ne passent pas trop parler. Tout le monde aura compris que je suis encore chez Intel. On vient la positer comme ça. Oui. Alors, à ton avis, est-ce que j'ai une étape ? Je te quiz en même temps. Oui, tu vas me coller, comme ça, je vais passer pour un cake devant tout le monde, mais j'ai l'habitude. Avant, du coup, que j'installe mon ventirad. Est-ce qu'il y a une étape ? Oui. Je ne vois pas de pâte thermique. Bien vu. Excellent. Mais alors, faut-il mettre un grand riz ou une noix nette ? On est parti pour la pâte thermique ? On est parti pour la pâte thermique. Hop, bien au milieu du processeur. Ok. Premier conseil, bien au milieu. Bien au milieu. Et à peu près, du coup, cette quantité-là. Voilà. Pas plus que ça. Donc, pour ceux qui ont un petit souci ou qui sont sur smartphone ou une image moyenne as, ça correspond à un bon grand riz, quoi. C'est un bon grand riz. On n'est pas sur du riz basmati. Non, voilà. On est sur un bon grand riz. On est sur le riz cuit, quoi. Alors, du coup, maintenant, on va passer à l'installation du ventirad. Oui. Avec un sens. Avec un sens, non. Pour la connectique, non ? Alors, pour la connectique, en effet, c'est ça. C'est le seul truc qu'on va essayer de... La seule chose qu'on va essayer de respecter, c'est que le ventirad va venir se brancher sur cette prise-là, donc le CPU fan, qui permet une régulation de la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur du processeur. Donc, forcément, on va essayer d'être malin. On privilégie. Et on va aller au plus court. Oui, c'est ça. Donc, dans l'idée, hop, je repositionne ma carte mère ici. Alors, pendant que tu fais ta petite opération, je réponds à une question de Facebook, me dit Julie, qui nous montre quelle était la pâte thermique que tu as utilisée. Alors, ça, c'est un petit stock de pâte thermique qu'on a de notre côté au montage. Là, c'est de la couleur master. Exactement. On peut avoir de la noctua aussi, qui est quand même assez performante en termes de pâte thermique. Après, il y en a plein d'autres des pâtes thermiques. Oui, complètement. Il y a les Arctic Silver qui sont très performantes, les Grizzly. Nous, c'est celle qu'on utilise. Ça va être de la couleur master ou de la noctua. On nous demandait aussi si la pâte que tu as utilisée, ça se garde. Parce qu'effectivement, tu en as utilisée très peu. Donc, je vous confirme, je prends la question Facebook, merci Julie, qu'il en reste dans le tube. Est-ce que ça se garde ? Et si oui, combien de temps ? Alors, ça va se garder grand maximum. C'est un peu le problème. C'est qu'on achète des seringues comme ça, mais ça se garde grand maximum 6 mois. Oui. Au bout de 6 mois, la pâte thermique va commencer à sécher et forcément, du coup, à perdre en efficacité. Donc, on peut toujours l'utiliser. Après, passer les 1 an, là, c'est sûr, la pâte est terminée. De toute façon, elle ne sortira même plus de la seringue tellement elle sera sèche. Donc, il faut se dire que maximum 6 mois pour vraiment avoir une efficacité optimale. On file sur quoi après ? Alors là, il va nous rester plus qu'un seul composant installé sur la carte mère. Ça va être le fameux M.2. Donc là, on est sur un SSD de chez Samsung. Le 970 EVO+. Donc, il est en version de 150 Go. 94 euros. Tiens, je te le donne. Merci. Et pendant que tu le places, j'en profite pour vous présenter un peu ce compo. C'est globalement, à nos yeux, l'un des meilleurs 250 Go NVMe du marché. Il est un peu plus cher que les autres. Il est garanti 5 ans. Mais du coup, il est super performant. Tu as des bonnes températures. Tout à l'heure, on parlait justement des dissipateurs. Là, tu as des choses mises en place par Samsung pour bien maîtriser la température avec un contrôleur Phoenix optimisé. Donc voilà, c'est vraiment du super bon matos. Oui, ferme. Si vous n'avez pas de SSD, franchement, il faut absolument y passer. Ça change la vie. On l'a souvent, même que quand on est à l'OS au tout début, quand on avait des petites capacités. Maintenant, il y a des choses... Comme au début du SSD, en fin de compte, le SSD format 2 pouces et demi était vachement cantonné à l'installation à l'OS parce qu'on était sur des petites capacités. Next, mon cher Sylvain. Là, du coup, on a terminé pour l'installation des composants sur la carte mère. On va s'atteler à la préparation du boîtier, justement, pour amener tous ces composants dans le boîtier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser ma carte mère quelque part. Tiens, je te fais un peu de place, si tu veux. Allez, viens là. Et puis, si je la fais tomber, comme ça, ce sera pour ma pomme. On a un contraste. Tu as un bureau blanc, moi, j'ai un bureau noir. On fight, quoi. Ouais. Du coup, mon petit boîtier. Où que tu l'as mis ? J'en profite pour donner son petit nom. C'est vrai que c'est un boîtier qu'on utilise pas mal en ce moment. Et pour les PC compacts, comme on voulait faire, ils se transportent assez facilement. Il est vraiment tout indiqué. C'est le Q300L de couleur Master. Donc, c'est un boîtier qui est à 50 euros avec alimentation et 30 sans l'alimentation. Donc, c'est vraiment du super rapport qualité-prix. C'est hyper abordable pour le coup. Ouais. Je crois que j'en vois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup passer à ton atelier, y compris dans le sur-mesure, non ? Je me trouve. Ceux-là, on en passe énormément parce qu'en effet, ils sont, comme tu l'as dit, ils sont hyper compacts. Ils sont très abordables. Là, en termes de qualité, on est quand même vraiment bien. On est sur du couleur Master en même temps. Et ouais, il est hyper léger. Même une fois que les compos sont installés dedans, sachant que le boîtier est très léger de base, on a une machine qui est hyper transportable. Donc, non, non, c'est un très bon boîtier. Je vais te laisser faire cette opération que moi, je trouve quand même assez compliquée, qui est de mettre la carte mère dans le boîtier. Alors, on va déjà, avant d'installer la carte mère, on va préparer le boîtier à accueillir tous ces... C'est peut-être pour ça que je galère, alors. C'est peut-être pour ça. Parce que, si forcer, ça ne marche pas. Non ? Il y a plusieurs petites choses à installer. Il faut déjà préparer les câbles et sortir du boîtier. Il faut installer le petit back panel, du coup, pour accueillir les ports arrière de la carte mère. Il y a plusieurs petites manipulations à faire avant d'installer les composants dedans, mais ça prend deux minutes. Je regarde juste où j'en suis, parce qu'en fait... Ouais, mais moi aussi, non, non, mais bah oui, bah oui, je ne devrais pas parler, en fait. Ah, tiens, regarde, on te voit dans la petite lucarne, là, tu peux faire coco. Excellent ! Ah, c'est bon. Non, c'est nul. Il y a moqué panda qui va en acheter. Oui, mais tu l'as quand même fait, c'est trop tard. Je l'ai quand même fait. Il y a des biches de m'expliquer ce qu'on lui dit. Non, mais fais coucou dans la fenêtre, ok, je le fais. Donc, tu as fait toute la préparation que tu nous disais. C'est ça, là, logiquement, on n'est pas mal. Back panel. J'ai juste installé, hop, du coup, le back panel pour venir recevoir les ports arrière de la carte mère. Histoire de faire quand même un petit peu joli, parce que si on les met bruts comme ça dans le boîtier, ça va être juste une atrocité pour les yeux. J'ai préparé mes petits câbles, hop, là, mes câbles front panel, du coup, qui servent à démarrer la machine, la redémarrer aussi avec le petit bouton reset, et puis avoir les petites LED en façade. Et le USB 3, bien évidemment. Et donc, il ne manque plus qu'à mettre la CM. Là, c'est l'étape que tu attendais, je le sais. Ouais, 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 j'attends à fond. Je suis nul là-dessus, donc honnêtement, moi. J'aime bien, parce qu'avant, il m'a dit, mais tu verras, c'est très simple, il y a juste à la mettre. C'est toujours simple pour les gens qui savent. Bien sûr. Ah, mais c'est toi qui l'a. Tu vois, tu es en train de me dire, mais où je l'ai rangé ? Mais non, c'est toi qui l'a. Je ne vais pas faire la blague de Stéphane. Attention ! Si je l'ai fait, moi aussi, je fais non. Alors, du coup, Kevin, c'est à ce moment-là que tu me confirmes. Hop, là, je vais couper des calés. C'est ça ? Eh oui, on a vraiment une installation de guedin. On est des ouf. On est des ouf. Hop. Alors. C'est bien, tu n'as pas vu, Kevin. J'ai un peu triché sur ce coup-là, je t'avoue. Là, c'est un aveu de faiblesse. J'ai triché. Ah. J'ai triché, enfin, j'ai triché par remission. J'ai triché par remission. Mets-moi des méchants, Smiley, dans le chat. Il a triché, bouh. Bouh, tu es nul. Les entretoises, du coup, j'ai oublié de les enlever. J'ai fait mon premier montage, bouh, tu es nul. J'ai oublié de les enlever, du coup, elles sont déjà installées sur le boîtier. Après, ce n'est pas non plus une étape ultra technique. Oui. On le rappelle quand même, il faut mettre les entretoises avant. C'est hyper important de mettre les petites entretoises. Et pourquoi c'est hyper important ? Je n'aime pas quand tu me parles comme ça, ça me fait peur. Je te jure. Alors, les entretoises, du coup, servent à surélever la carte mère et à ne pas avoir de contact entre les soudures, du coup, qu'on peut avoir à l'arrière de la carte mère et le boîtier. Donc, à éviter les courts-circuits, tout simplement, et à cramer l'ensemble de la machine. Oui. Là, c'est pareil, il n'y aura pas de garantie. Exactement. Donc, les petites entretoises, on vient les positionner dans le boîtier. Manière très simple pour savoir où on doit les positionner, parce que du coup, il peut y avoir plusieurs emplacements entretoises. On positionne juste la carte mère comme ça dans le boîtier. On essaie de l'aligner avec le back panel et on voit, du coup, à quel trou du boîtier correspondent les trous de carte mère, tout simplement. Rien de plus simple. Rien de plus simple. On met les entretoises dans les trous. Il faut juste que je m'habitue à monter deux, trois quarts comme ça. Fait naturel, ça ne va pas ses crèmes, ça ne va pas ses crèmes. Il ne voit rien, les gens. Il ne voit rien. Alors, pendant que tu fais cette petite manipulation, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à découvrir le petit PC portable. Eh bien, allez, c'est parti. Je rappelle quand même, puisqu'on est sur un live montage PC, que là, Sylvain met la CM dans le boîtier et va faire une partie du câblage, que vous verrez. Et moi, je voulais vous parler du ROG Zephyrus S, le GX735 GXR. Alors, dès que Sylvain aura fini, on va vous le montrer un petit peu plus en détail. Alors, j'espère qu'on n'aura pas une bonne Aldi, parce qu'évidemment, on s'est préparé aussi pour mettre à côté de ses portables. Et Sylvain m'a dit très gentiment avant, et bonjour Ucogans, je te reconnais, m'a dit, tu vas voir, ça ne va pas marcher. J'adore. Alors, donc, mon petit Kevin, on va passer sur le ROG Zephyrus. Donc, on est sur une gamme, alors, je vais vous le montrer déjà, fermé. C'est une machine magnifique. C'est un écran de 17 pouces, je vais vous dire tout ce qu'il y a dedans après. Pour vous reparler un peu de cette gamme Zephyrus qui a été lancée en 2007 par Asus ROG, on est sur du laptop gamer haut de gamme. C'est vraiment le fer de lance de la gamme en matière de PC portable. Et les Ephyrus au niveau slim, puisque si vous suivez un peu l'actualité du PC portable, on a aujourd'hui des performances de fous dans des formats de plus en plus réduits. Donc là, on est exactement dans ce cas-là. C'est du slim hardcore, comme on dit. Ça se compare au Blade, aux Aero 15X, aux GS de MSI. Donc, vraiment, des très très bons portables avec une très bonne maîtrise des températures. Vous allez voir pourquoi, Kevin, si tu veux bien repasser sur le plan général, notamment la maîtrise des températures. C'est parce que quand je le lève, je ne sais pas si vous voyez là, il y a la charnière qui soulève le dessous du PC, qui permet une meilleure circulation de l'air. On a vu ça sur d'autres modèles, ça marche vraiment très très bien. Donc, je vous disais, on est sur un 17 pouces à bord fin. Tiens, là, on va pouvoir passer sur la paluche, Kevin. Je ne vais pas l'allumer tout de suite parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai mis sur le PC. Donc, je vous garde la surprise pour après. Donc, on est vraiment sur une qualité de fabrication qui est juste énormissime, avec une petite molette pour le son. Donc, le trackpad, vous allez voir quand je vais l'allumer, ça fait aussi numpad, comme on voit pas mal chez Asus. Évidemment, ce que vous attendez tous, c'est qui y a-t-il à l'intérieur ? Eh bien, on est sur un Core i7 9750H, donc c'est déjà un gros CPU. Et surtout, mon cher Sylvain, avec une RTX 2080 Max-Q. RTX 2080 là-dedans. 32 Go de DDR4. Bon, tout va bien. Je parlais tout à l'heure de la taille des SSD NVMe. Là, on est carrément sur 1 Tera. Allons-y gaiement. Tout ça dans 2,8 kg. Vous avez 3 ports USB 1, des ports USB type C et tout ce qui va bien. Évidemment, c'est un coût. On est juste en dessous les 4 000 euros, à quelques pouillèmes près. 3 999. 1,95. C'est vraiment les pouillèmes. Alors, pour ce prix-là, ce que je vais vous présenter, ça ne va pas forcément faire la différence. Mais moi, j'étais quand même assez étonné. Parce que c'est livré avec un bundle. Donc, c'est très, très, très bien mis en forme par Asus Rogue. Et dans le bundle, vous avez un casque. Un casque Cerberus avec un petit micro détachable. Moi, je trouve ça toujours pratique. Franchement, le micro détachable, ça permet en cas de Red Squit, de pouvoir s'en sortir. On sent le mec. Oui, on est au niveau de l'accord. On sent le mec qui a misé, qui a mis le garage qui tourne. Et je sors de la caméra, c'est magnifique. Pour vous montrer le sac qui est livré avec. Moi, je m'attendais à un petit sac de transport. On n'est pas du tout sur le petit sac de transport. C'est du gros, gros sac bien rembourré. Pour balader une machine comme ça, en même temps, c'est normal. Et donc, une machine comme ça, qui dit 20-80 Max-Q, dit évidemment, possibilité de passer en Ray Tracing. Alors, j'en profite pour revenir sur mon petit PC portable, qui est un gros PC portable quand même. Pas au niveau du poids, on l'a dit. Plutôt au niveau des fonctionnalités. Et puis, il faut le dire un peu aussi au niveau du tarif. Mais franchement, vu ce qu'il y a dedans, on le rappelle, 20-80, 32Go de DDR4, SSD 1TB. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le processeur qui a un gros i7 97,50. On est sur une Dali PS 17 pouces, Full HD, à bord fin, 144 Hz. J'ai oublié de le dire, ça c'est du J-Sync. Donc évidemment, si vous avez bien suivi, RTX 2080, J-Sync, tout ça étant Nvidia. On a ici Control, qui tourne en Ultra. Alors, évidemment, vous le voyez filmé, compressé, etc. Donc peut-être que ça ne nous donnera pas, comme moi je le vois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Ray Tracing, ces petits effets de reflets en temps réel, si vous voyez, alors c'est au trackpad, donc ce n'est pas évident. Si vous voyez, les reflets dans les petits coins, bougent en même temps. Souvent, on a l'habitude d'avoir des faux reflets plus ou moins pré-calculés. Là, tout est en temps réel. Alors, je vais vous montrer les options quand même, parce que je pense que ça fait de doute pour personne, vu le CV de la machine, que tout est à fond. Tout est à fond. Alors, là, les ombres, c'est qu'on ne peut pas mettre plus haut que moyen. Sinon, on aurait pu. Tout est à fond, ça tourne du feu de Dieu. On n'a pas pu l'essayer beaucoup, parce qu'on n'est pas payé pour jouer. Mais, franchement, le jeu qu'on a vu... Officiellement, on n'est pas payé pour vous. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce que bon. Donc, Control, un des tout derniers jeux dont vous pourrez retrouver le test sur le blog Matnet, d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui est un jeu très, très sympa avec une grosse ambiance, des mécaniques un peu spéciales et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de raytracing. Et c'est vrai qu'à un moment, se demander ce que ça allait pouvoir donner en jeu, c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Il y a une question qui revient très, très souvent. Oh, t'as eu mes belles apparitions en... Ce panoramique. C'est de toute beauté. C'est ça, c'est panoramique. C'est ça que je cherchais. Et puis la charmière bien huilée. Moi, je continue le montage. T'es un peu long pour le montage ? Non, mais c'est que je t'attendais. Tu parlais du PC. Donc, moi, je t'attends. Eh bien, dis donc, les gars, demain, au montage, vous allez pouvoir chambrer. Ah bien, clairement. Puis surtout que là, je viens d'en faire une belle en plus. C'est que je viens de me rendre compte que j'ai monté mon alimentation. Mais comme un boulet, en fait, je n'ai pas branché mes câbles dessus. Non, pas besoin. Donc, je suis en train de me galérer pour rien. C'est ça, c'est une aligne Bluetooth. C'est une transmission sans fil. C'est-à-dire, on est très précurseur chez Matériacomètre. Du coup, voilà, comme un boulet, en fait, bien évidemment. Mais c'est pas mal, ça fait un câble pratique. Ça peut arriver à tout le monde en même temps. On a nos câbles d'alimentation. Un côté à brancher sur la carte mère, l'autre côté à brancher sur l'alimentation. C'est vrai que moi, je ne vais pas faire. Ouais. Ça arrive. Alors, comment tu vas t'en sortir ? Oh, ben, je vais les brancher quand même. C'est juste qu'en effet, c'est beaucoup moins pratique. Autant brancher les câbles avant de monter l'alimentation. On se galère moins après, surtout dans un petit boîtier comme ça. Là, on ne fait pas des masses de place, du coup, pas des masses de lumière non plus. Donc, c'est un peu compliqué d'aller voir sur quel port je branche. De toute façon, vous l'avez remarqué, Sylvain a fait ça déjà tout à l'heure pour le boîtier. Il y a quand même le montage. En APC, en soi, c'est pas forcément très compliqué. Par contre, il faut bien se préparer et pas se retrouver dans des impasses comme ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai préparé. Du coup, le montage. Exactement. Et du coup, tu vois, je ne fais pas de boulettes. En fait, tu n'avais pas préparé. Alors, il y a... Donc là, du coup, je viens de brancher l'alimentation de ma carte mère. On l'appelle plus vulgairement le 24 broches. Parce qu'il y a 24 broches. Pourquoi c'est vulgaire ? Tout simplement. Pourquoi c'est vulgaire ? Plus vulgairement, en fait, dans le... D'accord. Dans le jargon. Dans le jargon. Dans le métier, un peu. Quand tu es un peu dans le game. Oh, ouh là ! Non, 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 non. On nous demande si c'est un bracelet antistatique que tu as sur ton poignet gauche. Non, celui-là ? Oui. Oui, mais tu n'as qu'un poignet gauche. C'est le... L'autre, celui-là. À l'autre poignet gauche, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la honte. Vas-y, il me fait engueuler pour le moment. Donc, non, pas du tout. Absolument pas. C'est un Xiaomi Mi Fit deuxième génération. Il n'y a plus besoin maintenant de bracelets antistatiques ou de matériel antistatique pour monter sa machine. Ça, c'est important de le dire parce que ça nous revient quand même de temps en temps. On nous dit oui, il n'y a pas de bracelet antistatique ou de plateau ou de... Je ne sais pas. On était équipés avant du coup au montage et notamment au SAV, juste en dessous de chez nous. Et on était équipés, sauf que maintenant, les composants sont vraiment fabriqués de manière à ce qu'ils puissent résister à certaines charges d'électricité statique. Donc, il n'y a plus besoin de tout cet équipement, de tout cet attirail avec des chaussures SD, machin, tout ça. Plus de scaphandre, plus rien. Plus de scaphandre, c'est ça. Tu as le truc d'apiculteur là-dessus. Il n'y a plus besoin. Après, est-ce qu'il faut que je te... Non, la carte graphique est déjà sortie. Est-ce qu'il faut que tu me... Que je te passe la carte graphique. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais d'abord finir de broncher tous mes câbles alimentation. Je vais raccorder tous ces câbles-là. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions quand vous voyez Sylvain qui fait quelque chose qui soit vous échappe ou comme on l'a très bien fait tout à l'heure Mokei Panda qui vous pose quelques questions. Alors, le câble... En fait, c'est la grosse partie du câble management. C'est ça. Alors là, on n'est pas encore sur le câble management. Là, on est vraiment sur la... Pour toi, ça, c'est pas du câble management. D'accord. Pas encore. Pour moi, le câble management, c'est vraiment l'aménagement du passage des câbles pour avoir quelque chose... Alors, de une esthétique et de deux, viable techniquement. C'est-à-dire pas avec des câbles dans tous les sens qui coupent les flux d'air et qui empêchent le refroidissement de la machine. Les gros tas de fils, pas trop. Exactement. Tu sais, quand tu pousses tes câbles et tu mets ton panneau et tu fermes et tu le réouvres jamais de toute ta vie. C'est pas du câble management. Enfin, c'est un style de câble management. Il y a Darko 89,59 qui hésite entre une 20,60 Super et une 20,70. Est-ce qu'il y a une grande différence ou pas ? Alors, grande, oui. Là, je pense que non. Maintenant, il y a une différence quand même. Minime. Donc, si on devait conseiller, déjà, ça va dépendre un peu du budget, de quel type, j'imagine, de carte que tu veux. Enfin, de quelle marque, pardon. Ça peut conditionner le budget également. Paul, tu indiquerais quelque chose, toi, ou c'est vraiment l'appréciation de chacun ? Allez, on va accueillir Paul. Ça fait partie de mon métier. Merci. Alors, 20,60. 20,60, super. Ça, c'est Paul. Ouais. Donc, moi, mon boulot, c'est de conseiller des compos au téléphone par mail et tout. Je conseille technique et je traite aussi le SAV. Donc, moi, la partie théorique, c'est mon boulot, clairement. Ce qui fait que 20,60 Super, oui, c'est plus intéressant qu'une 20,70, c'est clair et net parce qu'elle est beaucoup moins chère. Elle est quasiment au niveau... Au niveau ? En termes de perf. C'est presque ISO. Il y a un faible écart de quelques pourcents, mais c'est totalement négligeable. Donc, oui, carrément plutôt 20,60 Super. Les Super. De toute façon, la 20,60 Super dans le line-up NVIDIA remplace la 20,70. Donc, à partir de là, la 20,70, elle est plus fabriquée. Elle est remplacée par la 20,70 Super qui remplace feu la 20,80. Exact. Qui est remplacée par la 20,80 Super. Donc, pas vite. Au final, il faut rester sur les dernières gènes. Sur les dernières gènes. Ouais. Donc, les gammes Super en l'occurrence ou un petit peu plus bas de gamme, tu as la RTX 20,60. Ouais. Pas Super. qui continue d'être produite par NVIDIA. Donc, elle reste. Et puis, la 20,80 TI dans le top of the line. Ouais, ouais. Là, on se pose moins de questions. Et tu vas rester avec moi et avec nous. Bah oui. Parce qu'on n'est pas aussi le vin qui est dans ces petits câbles. Regarde ce que tu fais. On a Doufie qui nous demande pour... Oh, là, c'est pas bien, là. Ouais, je trouve c'est fou. Je m'attendais, mais j'ai pas fini, les gars. Non. Ah, bien. Par rapport à la conf de soir, regarde, il y a Doufie qui nous pose une question intéressante et nous demande si ce genre de conf ne serait pas mieux avec du watercooling. Je sais pas ce que t'en penses, il va. Moi, je serais David dire non. Là, j'aurais tendance à dire préférence personnelle surtout. Ouais, carrément. Préférence personnelle. Puis ça dépend quel type de watercooling ou si on part sur du kit I.O. Si on part du watercooling sur du watercooling sur mesure qui peut être hyper agréable dans un petit boîtier comme ça. Ça peut être un vrai challenge pour le coup. C'est ça. Il n'y a pas d'aspect technique. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin. C'est juste un aspect esthétique et un kiff perso mais d'un point de vue technique. Et au niveau silence, c'est aussi une question qu'on a souvent ça. C'est difficile. Parce que t'as vraiment plein de gamme. T'as des bons watercooling comme des moins bons entrées de gamme. D'un point de vue général, je dirais qu'un watercooling fait plus de bruit qu'un bon venti-rad. Par contre, si tu compares avec un radbox, AMD ou Intel, là par contre, oui, c'est bien sûr que c'est largement meilleur. Exactement. Quand vous entendez des gens comme ça qui font des comparaisons air contre water, tous les airs ne sont pas les mêmes et tous les waters sont les mêmes. C'est ce que je viens de vous dire, Paul. Le derrière du boîtier est encore emballé ou c'est une déco d'abeille ? Alors, c'est l'avant du coup. Oui, je pense. C'est la façade. C'est ça. C'est en fait, voilà. Il faut savoir que sur ce boîtier-là, en fait, il ressemble à ça, l'origine. Si on va voir le dessus. Voilà. Et sont fournis avec, du coup, des filtres émentés. Tout simplement. Hop. Qu'on vient positionner comme ceci, sauf que celui-là, en effet, je ne l'ai pas déballé pour ne pas l'abîmer. Je l'ai laissé sous blister parce que je suis un peu un fanboy, j'aime bien laisser les trucs souffler sous blister. Oui, oui. Toute sa chambre sous blister encore. Quand on s'assoit, c'est... C'est ça. On attendait à la voir dedans. Je me suis fait arnaquer. Oui, je me suis fait arnaquer. On l'avait mis là, on était sûr qu'il allait vouloir la voler. Et ben non. Tu vas pouvoir lui donner, tiens, mon petit Paul. Ah oui. Je te la donne sous blister, Sylvain, je ne sais pas que ça te fera prise. Il va la monter sous blister aussi. Hop là. Terminé, c'est bien. Il y a Gatmax qui a une question intéressante. Mais vas-y, tu ne vas pas la brancher, ta carte. Mais vas-y, continue de monter, continue de monter. Je ne veux pas. Est-ce qu'avec l'évolution très rapide des composants et celles des jeux, est-ce que se baisser à une grosse durée de vie, sous-entendu, sa question, il reste correct pour combien de temps nous dit-il ? C'est difficile d'estimer. Oui. Après, on peut déjà tirer des enseignements des précédentes générations. Oui. Expérience que le raytracing ne fait table rase. C'est ça. Oui, parce que quand tu as des nouvelles technos qui sortent et que Nvidia pousse, 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 pousse à mort, ça remet un peu carte sur table. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions. Un PC comme celui-ci, franchement, si tu as un écran Full HD, tu vas le garder facile 3-4 ans. Il n'y a vraiment aucun problème parce que la carte est surpuissante et pour des jeux en Full HD, c'est parfait. parfait, parfait. On est à 862 euros pour le PC là. Donc, sans OS évidemment et sans le montage de notre ami Sylvain. C'est à vous de le faire. Donc voilà, ça fait un joli petit PC qui tourne, on l'a dit, sur une 1660 Ti de chez Zotac. La vache, il ne pèse rien. Limite le berserk qui est plus lourd avec le chargeur. Alors le berserk, pour ceux qui ont oublié, c'est un PC portable qu'on avait custom nous-mêmes. C'est notre brique. Voilà, qui a une grosse patate mais qui a aussi un gros poids. Oui, il est balèze. Sylvain, est-ce que tu prends 64 euros de l'heure pour le montage ? Si tu me proposes 64 euros de l'heure, mais bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr que je le prends 64 euros de l'heure. on va te donner son 06 à la fin, il n'y a pas de problème. Par contre, il a dit à Marseille, fais gaffe Sylvain. C'est pas grave. C'est pour 64 euros de l'heure. Ah oui, on avait les benches de la carte, nous dit Chevin. C'est vrai. Qui avait les benches ? Oui, parce que c'est moi qui ai été allé chercher pour corroborer un peu. J'aime bien tes sources TechPower. Ce qu'on me fait plaisir à chaque fois d'aller les chercher là-bas. Je savais que tu venais, donc je me suis fait vendre. Donc, C60 Ti qu'on a mis à interdite dans ce petit PC, équivalent 10,78 gigas. Oui. Tu me confirmais. T'es d'accord avec TechPower. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais on est sur le full HD. Et vous êtes à peu près au niveau de la Vega 56. Il y a un tout petit différentiel, mais franchement pas grand-chose. Et sur le 2, cas, je crois qu'on a aussi, c'est exactement la même chose. Oui, donc tout petit avantage pour la Vega 56. Oui, tout petit. Mais qui n'est vraiment pas qui n'est vraiment pas significatif. Et puis on rappelle qu'il y a des jeux qui tournent mieux sur certaines architectures que d'autres. Oui, c'est vrai. c'est ça. Donc voilà, finalement, oui, exactement. Les éditeurs, du coup, bossent généralement soit avec un studio, enfin, un constructeur ou l'autre, ou pas, tant qu'ils sont indépendants. Évidemment, un jeu AMD, du coup, le contrôle qu'on vous a montré, s'il est implémenté Ray Tracing, c'est pas pour rien. Je pense que la 1660, par exemple, la TI, la fera mieux tourner. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de... Il faut se dire en gros qu'elle est équivalente à feu la 1070 qui coûtait à l'époque minimum 450 euros. C'est ça. Donc, tandis que la Zotac, elle est à quoi ? Elle a 300... Mais je vais te dire ça. 300 euros. Je vais te dire ça. Elle est à 309,95. C'est ça. Donc, du coup, tu as quasiment moins 50% de prix pour le niveau de perf identique. avec 6 giga de DDR6, on le rappelle. Bon, on est impeccable en 1080p, pas mal en 1440. C'est marrant que tu parles de la quantité de mémoire. Du coup, je rebondis là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui vont se crier au scandale « Ah, la mémoire, du coup, elle est moins bonne. » Non, la mémoire vive, du coup, une carte graphique ne fait pas tout. Attention. Et puis, il y a la nature de la mémoire aussi. Oui. Ah, hé, hé, le numpad. Le numpad. Oui, on ne l'a pas montré. Le numpad du PC portable. Sans transition. C'était Kevin. Kevin, Paul qui prend le message. c'est le numpad. Alors oui, sinon, parce que je ne vais pas faire bien mon travail. Peut-être en champ, là-dessus. Hop là. Donc, si on montre le... C'est pas celui qui est fait, c'est le putain. Voilà. Alors qu'on voit. Si vous voyez bien, voilà. Il y a le petit bouton, je mets mes doigts à tout plein de bras. un numpad. Bon, un numpad. C'est tactile, du coup. Pas de retour. Mais c'est quand même pratique parce que... On profite pour remontrer, moi j'aime beaucoup cette esthétique en biseau. Hum, hum, hum. Non, ce serait avec le... Il est bien foutu. Il est vachement bien construit. Les... Les grosses, grosses bébêtes. Les... Comment... Les finitions sont vachement bonnes. Très surpris. Certifié Pantone pour les graphistes. Oui, ça c'est bien ça pour les gens qui... Mais l'écran, il est difficilement critiquable. Oui. Chez Asus, en règle générale, c'est dur de leur reprocher quelque chose à ce niveau-là. Sauf sur de l'entrée de guerre, vraiment bateau, mais sur des modèles à ce prix, ils sont très très forts. Merci à vous tous, tous les viewers, au modo. Donc, à très vite. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, bientôt. Merci. Bonne soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501